Le cross, à peine arrivé, Norey veut la place de chef de Julien Tanty, vidéo. Grand gagnant de secrets storéance face à leur Alam Pika en 2017, Norey Abdelhali va devenir un personnage incontournable de la télé-réalité. En couple avec Camila Thire depuis 2009, les jeunes mariés devaient cacher leur lien dans la maison de secrets. Un tour de force largement réussi, puisque Camila et Norey ont tenu leurs secrets durant plusieurs semaines. C'est donc le côté très stratège du couple qui a crevé l'écran. L'année suivante, ils participeront à Moundir et les apprentis aventuriers 3. Mais face à une aventure bien trop compliquée, Camila et Norey, récemment critiquée par Jessica Thivenin, ont été contraints d'abandonner. Après 4 ans d'absence en télé, le couple a fait son grand retour à la rentrée dans les 50. Et les deux jeunes parents de Kenan et Adrien n'ont rien perdu de leur fibre stratégique. Puisqu'ils l'ont su arriver le plus longtemps possible dans le jeu grâce à leurs alliances. Un comportement qui avait fortement agacé les téléspectateurs. Frémifram Durant la diffusion, l'attitude du couple a été vivement décriée sur les réseaux. Qualifiés de suiveurs et de manipulateurs, Camila et Norey ont été énormément critiqués dans les 50. Ils se sont d'ailleurs défendus par la suite en argumentant qu'il ne s'agissait que d'un jeu et que le but était de gagner quels qu'en soient les moyens employés. Sachez que le couple sera bientôt de retour dans un programme, puisqu'il participe cette année au cross dans l'équipe des Marseillais. C'est Norey qui fera son entrée dans sa famille ce soir en même temps qu'une certaine colline. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas l'intention d'être qu'un simple figurant. Je ne sais pas ce qu'il va m'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne viens pas pour enfiler des perles. Je n'ai pas envie ici de chômer. Je n'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. J'ai envie d'apporter toute mon expérience, la motivation, la détermination, et surtout, j'ai envie de gagner cette compétition, a-t-il annoncé dès son arrivée. Frémy Fram Frémy Fram Seulement voilà, à peine arrivé, le mari de Camilla montre immédiatement son côté stratège. Mais, cette fois, il va aller encore plus loin en voulant piquer la place de chef des Marseillais. Attitré à Julien Tanty depuis la première saison du programme. C'est lors d'une discussion avec Maëva Guénam qu'il rentre dans le vif du sujet, il y a besoin de changement. L'idée est bien rôdée, ne t'inquiète pas. Alors, il demande à Maëva, c'est qui le chef ? Elle répond, bah, c'est Julien, c'est à ce moment précis que Noré va commencer à dénigrer le roi des problèmes. Ils pouvent de rire, ça veut dire que moi, je suis sous ses ordres en interview. Il reviendra sur le fait que cette famille a besoin de changement, moi, je ne le connais pas Julien. Ce n'est pas lui qui va être mon chef quand même. Je sais quoi faire et quand le faire. Il ne sera pas mon chef. Plus tard, Noré ira jusqu'à se confronter à Julien Tanty. En face, il lui balance, ton règne au sein de la famille des Marseillais a assez duré. Tu as assez donné. Maintenant, ta place de chef, il est temps que tu la laisses. Je pense que je serai meilleure avec mes qualités. Personne n'a jamais été au-dessus de moi, j'ai toujours été capitaine d'équipe. Guillaumet Une attitude qui va certainement soulever bon nombre de critiques ce soir. À suivre.